Quand on parle sur des généralités des ailments, quand on parle des ailments, on parle des métazoaires, qui sont des verres. On a des verres plats, qui sont les platelments, et on a des verres ronds, qui sont les nematelments. Premièrement, on se concentre sur les platelments. Les platelments sont des verres plats, platelments, c'est verre plat, ils sont segmentés, ils sont segmentés, et ils ont un tube digestif incomplet ou absent. Vu qu'ils sont segmentés, c'est-à-dire arrêtant un tube digestif incomplet ou absent. Premièrement, les cestotes, les platelments, les cestotes et les trématodes. Les cestotes, quand on dit cestotes, c'est segmentés, c'est des verres plats segmentés. C'est les cyclophilidés et les pseudophilidés. Chez les trématodes, maintenant, c'est des verres non segmentés. On a les doufs, qui sont hermaphrodites, qui sont des verres plats hermaphrodites, non segmentés. On a les chistosomes, qui sont des verres plats à sexe séparés. Donc, chez les platelments, c'est des verres plats segmentés, avec un tube digestif incomplet ou absent. On a les cestotes et les trématodes. Ces cestotes, ils sont segmentés. On a les cyclophilidés et les pseudophilidés. Aussi, il y a les trématodes, qui sont non segmentés. Il y a les doufs, qui sont hermaphrodites. Et les cestotes, ils sont à sexe séparés. On passe aux nematelments. Les nematelments, c'est des verres ronds, non segmentés. Leur tube digestif, il est complet. Ils ne sont pas segmentés, du coup, leur tube digestif, il est complet. Ils ont un dimorphisme sexuel. Quand on parle de vivipares, leur transmission, elle se fait peros. On a les trichinella, la transmission se fait peros. Et c'est des nematelments vivipares. On passe aux ovipares. Les ovipares, leur transmission, qui est une peros, et qui est la transmission transcutanée. La transmission peros, ovipares, on a les escarisses et les entéropiums. Et la transmission transcutanée, qui est les ankylostomas et les stranguloïdes. Donc, les nematelments, c'est des verres ronds, non segmentés. Leur tube digestif, il est complet. Et un homme, un dimorphisme sexuel. Quand on parle de vivipares, qui, dans leur transmission, se fait peros. C'est-à-dire que le tube digestif, c'est l'ascarisse et l'entérobiome. Quand on parle de vivipares, leur transmission se fait par voie transcutanée. C'est l'ankylostoma et stranguloïdes. Les vivipares, leur transmission peros, c'est les trichinella. Maintenant, on va se concentrer sur les sestotes. Les sestotes sont une classe de verbes là.